et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tower of god m grid journée je vais vous donner mon avis plus quelques tips supplémentaires pendant la vidéo petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fera plaisir et on démarre de suite tout d'abord tout d'abord ce jeu c'est un bon petit jeu il a mon petit potentiel pour réussir après trois jours de triad intensif et il ya un petit mélange entre action idol afk farm en 2d c'est plutôt pas mal dans l'ensemble parce que le monde est bien sûr immersif il est on va dire plus le jeu plus et moins complet pas mal de mode de jeu par exemple on a le mode d'histoire qui est ici il ya de la difficulté il ya les différentes missions qu'on nous donne ici pour gagner des ressources et des tickets d'invocation que ce soit rose ou bleu par la suite on a aussi pas mal de trucs à récupérer dans dans sur le le profil qui nous permettent de d'augmenter nos personnages ou de débloquer des nouveaux personnages des tickets d'invocation etc le jeu est très complet comme je vous l'ai dit dans dans mes anciennes vidéos ce jeu est très 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 mais très similaire à ero cantare pour ceux qui ont joué ero cantare il regroupe la totalité des webtoons style on va dire shonen des webtoons d'action aventure et c'est et réellement les seuls les défauts qu'on a pu trouver à ce jeu c'est certes le taux drop mais en dehors de ça le jeu reste très on va dire très accessible à tout le monde et c'est un bon point c'est un très bon point surtout qu'après les maintenances ils nous donnent toujours des petits des petits cadeaux genre une petite nuit qui est à droite à gauche par exemple là si vous voulez recommencer si vous voulez rirel ou si vous commencez maintenant jusqu'au 26 vous avez la possibilité de commencer avec quatre voire six multi et c'est énorme il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça pour leur début et c'est vraiment pas mal dans son ensemble certes le taux de drop est très très bas vu que ça mélange armes et personnages on est je crois du 1,2 % ou 1,6 % sur les personnages et sur les armes on y a du 0,8 % du coup voilà maintenant concernant les invocations et la boutique j'ai on va passer sur les tips et je vais vous donner la note pour le jeu imaginons que vous avez vous êtes ici vous avez la monnaie ceux qui ont déjà joué à genshin impact dont vous droppez des doublots des personnages vous avez la possibilité de récupérer des points de cette couleur là et pour la va vont vous permettre d'aller dans votre boutique et de d'acheter des tickets d'invocation que ça soit sur le portail bleu ou le portail le portail des tickets rouge une fois que vous droppez en fait vous allez drop des points de tickets des points de portail et derrière vous allez gagner vous allez pouvoir les échanger avec ça je crois que c'est moi que c'est une fois pour par un portail ou une fois par mois si je ne dis pas de bêtises la même chose ici vous voyez là je peux encore en échanger 4 et après vous avez un autre truc pour échanger bien sûr vous avez vous avez ça ici et là vous avez également le le premier le deuxième anglais du coup la deuxième ligne vous avez la possibilité d'échanger à chaque fois que vous débloquez une partie de l'histoire vous avez la possibilité de l'échanger des tickets des tickets bleus on va dire portail premier entre des pièces que vous gagnez en pharma après c'est un bon point c'est pas il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça certes mais voilà et à part ça il n'y a pas grand chose à dire on va directement passer à la note la note que je mettrai ce jeu c'est un petit 7,5 6 8 8 sur 10 parce que le taux de drop est très très bas en dehors de ça faudrait faudrait pas se focaliser sur yuré mais sur evan le gars au sac à dos parce que c'est le meilleur support du jeu d'un perso endgame par exemple là je suis bloqué gg 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 aurait qu'un très bon tank mais malheureusement il se booste que lui-même et ce bout il pousse pas ses alliés malheureusement il faudra obligatoirement evan le gars au sac à dos parce que il va augmenter votre défense va vous re gêner et vous soignez et pour le endgame par exemple à partir du 5 du 5.3 ou à partir des des modes de survie de la tour et c'est ici la tour ou même c'est toi là là il va vous permettre d'aller le plus loin possible de faire 200 300 dégâts et si d'aller largement plus loin en fait réellement si vous avez la possibilité de rire all si vous avez la faute rire all est un réel pour ce personnage réellement pour le sac à dos voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis ciao et puis prenez bien soin d'où tout le monde ciao